Le cinéma avec un très beau film, une oeuvre délicate et sensible du chinois Wong Kar-wai, In the Mood for Love, le film a bien failli rafler la palme d'or à Cannes à la place de Dancer in the Dark. On y retrouve la très belle Maji Chung, aux côtés de Tony Leung, Marie Jojuan et Nathalie Gallet. Un homme, une femme, dans le Hong Kong des années 60. Ils sont voisins et cherchent à comprendre la liaison amoureuse de leurs conjoints respectifs. Un chassé-croisé amoureux, recréé à travers le prisme d'une époque révolue, celle de l'enfance de Wong Kar-wai, le Wonder Boy du cinéma asiatique. Une époque où les sentiments devaient rester cachés. J'ai voulu recréer cette atmosphère de voisinage, montrer des gens qui exposent leur vie de tous les jours à ceux qui vivent autour d'eux. Et puis, parler aussi des liaisons amoureuses, de personnaliser ce qu'il y a de plus charnel dans les relations entre mari et femme. Un an de tournage dans plusieurs pays d'Asie, avec changement d'équipe et de scénario, pour ce petit chef-d'oeuvre du mélodrame romantique. Une expérience éprouvante pour le cinéaste, mais aussi pour ses deux acteurs fétiches, Maji Chung et Tony Leung. Il avait toujours de nouvelles idées qui surgissaient chaque jour. Alors les personnages devaient aussi changer chaque jour. Quelquefois, c'est un peu déstabilisant. Ce qui n'a pas empêché Tony Leung de récolter un prix d'interprétation à Cannes. Pour moi, les souvenirs les plus proches qui ont pu m'inspirer de cette époque, ça a été les photos de ma mère. Elle portait exactement les mêmes robes et les mêmes coiffures. Je me souviens, quand elle allait chez le coiffeur, je la regardais se faire crêper les cheveux et les laquer. C'était énorme. Elle restait ainsi une semaine sans se laver les cheveux. Une atmosphère raffinée, des scènes belles comme des tableaux, ajoutée à cela l'élégance sensuelle des acteurs, plus une touche de mélancolie, In the Mood for Love vise droite au cœur.